Bonjour, bienvenue sur NetProf. Nous allons aborder aujourd'hui la statistique pour la classe de troisième. On va démarrer par un exemple. En janvier 2009, un professeur de mathématiques d'une classe de troisième voulait savoir le niveau de ses élèves. Pour cela, il leur a fait faire un devoir surveillé et il les a corrigées, bien entendu, et les notes obtenues classées par ordre alphabétique suivant sa liste sont les suivantes. 10, 16, 8, 10, 6, 13, 10, 18, 12, 14, 16, 9, 11, 15, 14, 10, 10, 18, 10, 18, 10, 13, 9, 16, 14. Nous allons traiter ces notes par la statistique. Qu'est-ce que c'est que la statistique ? En résumé, c'est la méthode scientifique pour traiter, bien sûr, des chiffres et ensuite les analyser. La première des opérations à faire lorsqu'on a un ensemble de chiffres consiste à tout simplement à compter le total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 notes dans la première ligne, 9 dans la deuxième ligne, ça fait 18 et ici on en a 7, ça fait 25. Donc le premier chiffre à retenir, c'est l'effectif total des élèves, 25. Bon, le premier conseil que je donnerai au professeur, c'est de vérifier qu'il a bien 25 copies. Ensuite, on va classer ces notes. Tout naturellement, en commençant par la plus faible et en terminant par la plus forte. On va donc chercher quelle est la plus faible dans cet ensemble. On regarde rapidement, on trouve ici un 6. Il n'y a pas de valeur inférieure à 6. Dans la suite. Donc la note la plus faible est un 6. Maintenant, cherchons la note la plus élevée. 16, non, il y a 18 ici. Vous voyez ? Là, il n'y a pas de valeur supérieure à 18. Ah, j'ai un autre 18 là, mais pas supérieur. Je n'ai donc pas de 19 et de 20. Donc, mes notes vont s'étaler de 6 à 18. Bien. Mais, donc, on pourrait prendre des notes c'est-à-dire 6, puis 8, 8, etc., le nombre de fois où elles apparaissent. Non, il y a mieux à faire. Puisqu'on constate très vite que, par exemple, la note 10 apparaît plusieurs fois. D'autres notes aussi apparaissent plusieurs fois. 14, par exemple. Donc, on va organiser l'ensemble sous forme d'un tableau. D'un tableau tel que vous le voyez sur la droite où on va mettre d'abord la liste des notes qui peuvent apparaître. De 6, 7, 8, etc., jusqu'à 18. On verra l'utilisation de la dernière colonne après. Et en bas, dans la deuxième ligne, je vais mettre l'effectif qui correspond à chacune des notes. Alors, comment est-ce que je vais trouver le nombre de notes qui correspondent à 6, à 7, etc., à chaque valeur ? Il y a beaucoup de méthodes. Nous allons en utiliser une qui est très souvent utilisée lors du déploiement d'élections pour les votes. Elle est toute simple. C'est celle qu'on dit quelquefois d'un décompte en bâton. Comment fait-on ce décompte en bâton ? Eh bien, tout simplement, on prend la note 10 et on dit, on trace un petit bâton, j'en ai un. On prend la note 16 et je mets dans mon tableau un bâton. etc. La note 8, un petit bâton. La note 10, un deuxième bâton. La note 6, c'est la note la plus faible. Mais voilà. La note 13, voilà. La note 10 encore. Un troisième bâton. La note la note 18. On va au bout. La note 12, 14, 16, 9, 11, 15, 1. Pardon. Non. Vous voyez ? Il est très facile de se tromper. 14. Voilà. Deuxième. 10 à fois. Deux fois. J'ai deux fois 10. Donc je vais mettre deux bâtons. Deux. J'en ai cinq. Ici un huit. Encore un 10. On va le mettre en dessous. On aura un peu plus de place. le 18. Le 18. Un deuxième. Le 10 encore. Le 13. Le 9. Le 16. Et le 14. Voilà. Bon. Je vérifie tout simplement que ici, je n'ai oublié personne. Vous voyez, j'ai mis un petit trait bleu en dessous de chacune des notes. Rien n'est oublié. Mais c'est tout simple. Ici, j'ai six avec un bâton. Je remplace, j'efface, j'efface mon petit bâton. Délicatement, bien entendu. Et je le remplace par le nombre 1. Ça veut dire quoi ? Que j'ai trouvé la note 6 une fois. Bon. Vous avez compris ? Là, ici, il y a deux bâtons. Je mets donc le nombre 2. Embarqué à 7. Je n'en ai pas trouvé. Donc je vais quand même mettre 0. Pour bien montrer que je n'ai pas oublié cette note. 9. J'en ai deux aussi. Le 10. Ah, c'est plus compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 11. J'en ai un. Ou une plus exactement. Le 12 aussi. 1. Le 13. J'en ai deux. Deux bâtons. Le 14. Vous voyez, là, j'en ai trois. Le 15. J'en ai une. J'en ai ça. 1. J'en ai une note. Le 16. J'en ai trois. Et le 18. J'en ai deux. Remarquez là encore que je n'ai pas de 17. Je mets 0. Bien. Voilà. Déjà, une grosse partie du travail a été fait. Je vais maintenant rajouter ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé ? Sur la ligne, la troisième ligne. La note, on l'appelle souvent XI. L'effectif, on l'appelle souvent NI. L'effectif cumulé, on l'appelle souvent grand indien. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé ? L'effectif cumulé, c'est le nombre d'élèves qui ont obtenu une note donnée ou en dessous de cette note. Alors, pour la note 6, c'est tout simple. Bien sûr, il y a un élève qui est obtenu. Il y en a 0 en dessous. Donc, l'effectif cumulé des élèves est 1. Pour 7, comme il n'y en a pas à 7, l'effectif cumulé, ça restera à 1. Pour 8, comment est-ce que je vais obtenir l'effectif cumulé ? C'est-à-dire, le nombre d'élèves qui ont 8 ou moins. Et bien, tout simplement, je vais prendre l'effectif cumulé des 7, auquel je vais ajouter l'effectif des élèves qui ont obtenu 8. Donc, 1 plus 2, ça va me faire 3. Vous avez compris le système ? Pour 9, 3 plus 2 égale 5. Pour 10, 5 plus 7 égale 12. Pour 11, 12 plus 1 égale 13. 13 plus 1 égale 14. 14 plus 2 égale 16. 16 plus 3 égale 19. 19 plus 1 égale 20. 20 plus 3 égale 23. 23 plus 0, bien entendu, est égal à 23. Et 23 plus 2 égale 25. 1. Première chose importante. Bien entendu, vous devez, dans la dernière colonne ici, obtenir le total, qui est le nombre total d'élèves qui ont fait ce devoir. Regardez, on avait noté ici 25. Vous souvenez ? Eh bien, au merveille, on trouve 25. Si on n'avait pas trouvé 25, c'est qu'il y aurait une erreur. Donc, c'est une première manière de vérifier. Alors, une autre manière aussi de vérifier, c'est de faire ici le total 1 plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 7, ça fait 12, plus 13, etc. De faire le total de tout ça, avant de calculer l'effectif cumulé. C'est pour ça que j'ai mis cette colonne totale, que l'on utilise quelques fois, pour faire une première vérification, même avant d'avoir commencé l'effectif cumulé. Voilà. Donc, vous voyez, notre tableau est en train de se remplir. Maintenant, on va passer à une notion très utilisée aussi en statistique, qui est ce qu'on appelle la fréquence. Qu'est-ce que c'est que la fréquence ? La fréquence, par exemple, de la note 10, c'est le rapport de l'effectif correspondant à la note 10, c'est-à-dire 7, sur le total. Cette fréquence, je vais l'écrire ici. La fréquence, La fréquence, Égale, effectif. Alors, on l'appelle fi en général. Égale, effectif. Ni, elle a la note correspondante, sur effectif total. Petit n, on ne voit plus. Petit n d'effectif total. Donc, je vais mettre cette colonne, cette ligne supplémentaire, pardon, fréquence, fi. En général, petit fi. On utilisera grand fi tout à l'heure. Petit fi. On l'exprime en général en pourcentage. Eh bien, c'est tout simple. Vous avez laissé 1 sur 25, ça fait 1 vingt-cinquième, ça fait 4%. Ici, bien, évidemment, vous avez 0. Là, 2 sur 25, ça va vous faire 8%. Ici, ça va vous faire encore 8%. Ah, 7. Vous avez compris, quand on divise par 25 et qu'on multiplie par 100, ça revient à multiplier par 4. Donc, 4 x 7, 28. Ici, 4. Ici, 4. 8. 12. 4. 12. 0, bien sûr. 8. Là encore, comme pour l'effectif, une précaution, c'est de faire le total de ça. Et il faut évidemment arriver à 100%. Puisque 100%, ça représente la totalité des élèves qui ont fait ce devoir. Voilà donc. La fréquence est surtout utilisée lorsqu'on veut comparer des populations qui ont des quantités, des nombres différents. L'une, par exemple, de 25, l'autre de 50. Vous avez des effets deux fois plus élevés. Si vous comparez simplement les effectifs, ça n'est pas significatif. Donc là, avec la fréquence. Bon, la fréquence est simple à interpréter. Par exemple, prenons la note 10. Vous voyez qu'elle a la plus grosse fréquence. Eh bien, vous avez 28% des élèves de cette classe qui ont obtenu la note 10. Une autre notion aussi intéressante, à partir de la fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence cumulée. Qu'est-ce que c'est que la fréquence cumulée ? Grand FI, on la note en général, et on l'exprime aussi en pourcentage. Eh bien, vous voyez que la fréquence cumulée, c'est à la fréquence la même chose que l'effectif cumulé est à l'effectif. Je m'explique. La fréquence cumulée de la note 6. Eh bien sûr, ce sont tous les élèves qui ont eu 6 ou moins. Là, il y en a 4%. Ceux qui ont eu 7 ou moins, il y en a 4%. Et vous voyez, ceux qui ont eu 8 ou moins, ça va être ceux qui ont eu 7 ou moins, plus ceux qui ont eu 8. Donc vous voyez, le même système que pour les effectifs cumulés, 4 plus 8, ça me fait 12. Je rajoute ici les 8. 20, 48 là. 52, 56, 64, 76, 80, 92, 92 toujours, et là 100. Bien entendu, la fréquence cumulée des élèves qui ont obtenu 18 ou moins, c'est 100%. On retrouve ce 100 là. Tout ceci, vous voyez, le tableau est bien organisé et bien vérifié. Donc ça, c'est la fréquence cumulée. Maintenant, nous allons introduire deux notions importantes qui sont la moyenne et la médiane. La moyenne, d'abord. La moyenne, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde connaît ce que c'est que la moyenne. Comment est-ce qu'on obtient la moyenne ? Eh bien, tout simplement, la moyenne de toutes ces notes, c'est qu'on fait la somme de toutes les notes et on divise par l'effectif. Alors, il suffit d'additionner, vous allez me dire. On prend une petite calculette et on additionne tout ça et on divise par l'effectif total qui, je vous rappelle, est 25. Bon, c'est une première manière de le faire. Mais, il y a une autre manière. C'est plutôt que d'avoir 10, 10, 10, 10, 7, plutôt que de mettre 7 fois des 10, les uns à la suite des autres, on va écrire tout simplement 7 que multiplie 10. Et pour ce faire, on va rajouter ici une ligne qui va donner précisément ces quantités-là. Une ligne que nous allons appeler N-I-X-I. Vous voyez, c'est le produit de la valeur de la note, 10 mettons ici, par son effectif, l'effectif qui lui correspond. Donc, vous voyez, 7 fois 10. Donc, voilà, on va calculer. Alors, de même que pour calculer l'effectif cumulé, la fréquence, la fréquence cumulée, le calcul de N-I-X-I est très commode à l'aide d'un tableur. Mais l'utilisation du tableur, nous le verrons dans un cours ultérieur. Donc, N-I-X-I. Eh bien, on va prendre les valeurs. Je vais recopier mon tableau, pour ne pas me tromper. 1 fois 6, 6. Ici, bien sûr, 0. Là, 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 7 fois 10, 70. 1 fois 11, 11. 1 fois 12, 12. 2 fois 13, 26. 3 fois 14, 42. 1 fois 15, 15. 3 fois 16, 48. 0 fois 17, 0, bien sûr. Et 2 fois 18, 36. Et on fait le total. C'est N-I-X-I. Pour ensuite le diviser par 25, pour la moyenne. Donc, le total, ici, c'est 300. Donc, la moyenne que l'on note en général, x bar, x pour rappeler la notation en-ci-dessus, x bar, un x avec une barre en-dessus, c'est donc égale à la somme des N-I-X-I, vous voyez, 300 divisé par l'effectif total, 25. Eh bien, cette valeur, c'est 12. Donc, on dira que la moyenne des élèves de la classe a obtenu une note de moyenne de 12 lors de ce devoir surveillé. Ça, on l'appelle quelquefois une caractéristique de valeur centrale. Enfin, ça, c'est pas très important. Maintenant, nous allons introduire la notion de médiane. Médiane, d'un ensemble de nombres, c'est la note, ici, la valeur, la note, qui partage l'effectif total en deux parties égales, la partie, d'un côté, celle qui a une note inférieure et l'autre qui a une note supérieure. Comment va-t-on trouver ça ? Eh bien, il y a deux manières de le trouver. La première manière, c'est de dire j'en ai 25. Bon, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc, je prends mes effectifs cumulés. J'arrive ici à 12. Donc, j'ai 12 élèves qui ont eu jusqu'à 10. Alors, là, j'en ai un 13e. Et si je prends maintenant ceux qui ont eu 12 et plus, vous voyez que là, j'en retrouve aussi 12. Donc, la médiane, c'est ce qui partage la population, l'ensemble des élèves en deux. Donc, ça va être ici 11. J'en ai 12 d'un côté, les 12 de l'autre, et puis un qui est exactement la médiane. Donc, la médiane, on la note quelquefois, petit m. Ici, on va trouver 11. On dit que c'est une autre caractéristique de valeur centrale quelquefois. Donc, vous voyez, la médiane et la moyenne ne sont pas tout à fait égales. Nous verrons dans le cours suivant comment interpréter ces différences entre la moyenne et la médiane et comment elles varient en fonction des chiffres. Bon. En terminant, je voudrais vous donner quelques définitions. Nous allons pour cela effacer ce dont nous n'aurons plus besoin. C'est-à-dire population statistique. On appelle population statistique l'ensemble des personnes que l'on a étudiées. Ici, ce sont les 25 élèves de la classe de 3e. On dira que la population statistique est composée de aides individus. Ici, l'individu, c'est évidemment l'élève de la classe de 3e. L'ensemble des individus, ici des élèves, est étudié suivant ce qu'on appelle un caractère. Le caractère étudié ici est évidemment la note obtenue lors de ce devoir surveillé. Ce caractère peut prendre plusieurs valeurs, valeurs différentes, sinon, elle n'a pas grand intérêt de l'étudier. ici, le caractère, la note, peut prendre les valeurs de 6 à 18. l'effectif. On l'a vu ici, c'est le nombre d'élèves, d'individus, on parlait en termes généraux, nombre d'individus de la population dont le caractère a la valeur donnée. Par exemple, 11, il y a un individu parmi la population qui a eu la note 11. Enfin, on l'appelle série statistique. l'ensemble des valeurs du caractère, ici, l'ensemble des notes, 6 à 18, auxquelles sont associées les effectifs qui lui correspondent. Donc, c'est ça, la série statistique. Ce sont les deux lignes. Il faut faire très attention. C'est les deux lignes en même temps et bien classées comme cela. Eh bien, nous allons finir pour ce premier cours. Je vous donne rendez-vous pour les prochains cours. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio